Allo cancer, on va aller voir aujourd'hui qui et quoi hante ton coeur, un tirage Halloween-esque parce qu'on est enfin le mois d'octobre et enfin il fait fret. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, venus dans ta claire du ciel, sinon ça se peut aussi que ça résonne. Je pense que tu toujours aussi regarder mes titres. Donc, qu'est-ce qui hante ton coeur? Je sais pas si ça fait longtemps ou ça a duré longtemps. T'es hanté pour vrai là, c'est pas une joke. Hanté, ça fait tellement cancer dans l'eau, avec la lune, ça fait vraiment cancer. Quelque chose qui a été dans le vrai, tu sais terre, c'est pas juste, c'est pas juste un, c'est quelque chose qui a eu du matériel, c'est quelque chose qui a été vrai, c'est quelque chose, c'est pas de la limerence. On parle pas, je pense pas que ton coeur est hanté par de la limerence, par quelque chose qui a été juste imaginaire. Je pense que ton coeur est hanté par, soit quelque chose qui a duré longtemps, une relation qui a duré longtemps, et vraiment entre la terre et le feu. 33, 22. Tu penses-tu... Tu y penses tellement que j'ai l'impression que t'attends juste le bon moment peut-être pour reconnecter. Il y a quelque chose avec le temps, avec... Je sais pas si vous avez été longtemps ensemble, si ça fait longtemps que vous avez été ensemble, si ça fait longtemps que tu penses de reconnecter. Si t'attends un bon moment pour reconnecter, il y a quelque chose avec le temps. Il y a quelque chose avec le temps qui pense, les années accumulées, la distance entre qu'est-ce qui s'est passé puis maintenant. Mais c'est comme si, qu'est-ce qui hante ton coeur, c'est que ça... Peut-être qu'on t'avait dit, avec le temps, tu vas être plus guéri. Avec le temps, tu vas te sentir mieux. Avec le temps, tu vas plus l'oublier. Mais tu te dis non, on dirait qu'avec le temps, c'est de plus en plus fort. Avec le temps, le feu est pas diminué. Le feu est pas diminué, puis je sais pas si t'es dans d'autres relations, mais depuis cette personne-là, on dirait soit que t'es pas complètement impliqué, ou soit que ça dure pas longtemps. Encore une fois, il y a quelque chose avec le temps. Parce que t'es comme... Je sais pas si t'attends que l'autre personne revienne, ou si que la personne revienne pas, au moins de dire, j'ai être capable de trouver un feu ou une passion qui est plus forte, puis qui va me déloger de ça, mais... On dirait que soit tu compares tes personnes en ce moment avec cette personne-là, ou tu tombes souvent dans la mélancolie. La mélancolie que cette personne-là a laissée derrière son passage. Reine de coupe. Elle, elle, eux, tout le monde est bienvenue ici. Mais reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans ses émotions. Tu sais, c'est vraiment le cancer. C'est vraiment... Je dirais aussi que des fois, t'attends des signes, t'attends des... Je dis pas que t'es stalker, mais on dirait que des fois, t'essayes de provoquer peut-être une rencontre, ou t'essayes de provoquer un croisement, de croiser la personne en vrai, ou sur des médias sociaux. On dirait vraiment que t'es... C'est quelqu'un qui occupe énormément ton espace intérieur. C'est quelqu'un que tu te... On dirait que tu te rappelles beaucoup vos moments ensemble, tu te rappelles beaucoup le... Cœur hanté, là! Cancer! Cœur hanté, cancer hanté! On est hanté! Donc, un peu c'est nul. Clairement, on va voir sa feuille. On va aller voir c'est quoi votre histoire d'horreur. C'est un tirage Halloween-esque. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi votre histoire de vous deux ensemble? Palette Pantale. Peut-être que vous avez un enfant ensemble, là. Ouf! Carte de coupe qui est tombée à l'envers. C'était pas plate, vous deux. Ça, c'est clair. Tu l'attends encore. Tu l'attends encore. Ou t'attends de revivre ça avec quelqu'un d'autre, mais je pense que tu l'attends encore. Tu l'attends. Palette Pantale. Tu sais, Palette, c'est pas énorme non plus. Mais c'est du Pantale. Ça a été vrai. Ça a été vrai. Mais le Palette Pantale, c'est pas une énergie à tout casser, là. C'est le petit page. Le petit page. Puis, avec le cadre de coupe à l'envers, je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui te sortait de ton mood. Je connais des cancers. Je sais comment vous êtes. C'est quelqu'un qui était capable de te sortir de ton mood un peu... un peu boudeur. Un peu boudeuse. Un peu... Puis, en même temps, j'ai l'impression que quand... Je sais pas si c'est quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Tu retombes souvent dans les souvenirs d'être avec cette personne-là. Pour certains, certains, je dis pas que c'est pas ça pour tout le monde, ça fait vraiment amour d'été. Quand vous étiez jeune. Amour de vacances. Amour de... Quand on était jeune. Je suis allée pendant deux mois en Espagne puis j'ai rencontré cette personne-là. Puis, on dirait que c'est quelqu'un vraiment qui vous a marqué à ce point-là. Parce que c'est quelqu'un qui voyait un aspect de vous. C'est quelqu'un qui voyait au-delà de la carapace de cancer. Ce qui est très dur à faire. Quelqu'un qui était capable d'aller vraiment chercher un aspect émotif que vous avez pas laissé depuis beaucoup de personnes touchées. Pour pas dire personne touchée. Puis, à quelque part, soit que vous attendez le retour de cette flamme-là ou le retour de... ou le retour de ce feeling-là, tout court. Quand, dans le fond... Je sais pas si vous êtes vraiment ouvert ou ouverte à revivre ça. On dirait que vous êtes comme Non, non! Non, non! Je vais le revivre! Ouais, je vais le vivre! Ouais! La porte est tellement ouverte qu'elle est barrée à tout le tour. On va les voir maintenant. C'est quoi ton cauchemar funestre? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? La papesse. Peut-être que tu questionnes un peu, hein? Ou tu essayes de trouver la personne sur les internets, ou tu essayes de... Il y a quelque chose avec... Ouh! Sept d'épées. Deux de pentacles à renvers. Deux secondes. Je pense que le conseil ici, c'est de... d'attendre. Et de pas nécessairement communiquer avec la personne. T'sais ce que je disais au début, on dirait que tu veux raviver le feu. Pourquoi qu'elle dit ça? Sept d'épées. Dix d'épées. Le deux de pentacles à renvers, ça veut dire que t'es tannée de gosser, tu veux aller provoquer. Ça, c'est clair. La reine de coupe, encore. Dix d'épées, chevalier d'épées. Pour expliquer le deux de pentacles, j'essayais de comprendre. Reine de coupe. Comme j'ai... Tout de suite, quand j'ai vu le reine de coupe, je savais que c'était quand ça a été direct. Dix d'épées, chevalier d'épées. Sept d'épées. Ça, c'est en ce moment. Je pense que tu veux reprovoquer... Tu veux provoquer une rencontre, tu veux provoquer quelque chose. Mais j'ai comme... Le respect. J'ai le feeling que cette personne-là, ou le feeling que tu avais pendant cette relation-là, où on dirait vraiment que tu le mets sur un piédestal. Moi, je pense que c'est la personne que tu le mets sur un piédestal, mais bon. Comment elle te faisait sentir que tu le mets sur un piédestal? Là, je ne dis pas que ce n'est nécessairement pas ça, mais on dirait que tu veux provoquer un retour, tu veux provoquer une... une recommunication, une reconnexion. Sept d'épées. Sept d'épées, ça peut être le sabotage, ça peut être le tôt sabotage. C'est la carte, une épure du tarot, on va le dire, tromperie, supercherie, mensonge. Puis là, je ne dis pas que toi, tu vas mentir ou que l'autre nécessairement va te mentir, mais j'ai l'impression que tu as amélioré la personne avec le temps dans ta tête. Tu as amélioré qu'est-ce que c'était votre relation avec le souvenir de ce que c'était. tu sais, c'est comme si tu as fait de la sélection naturelle ou tu as fait une sélection de juste les bons moments quand tu te rappelles cette personne-là, quand dans le fond, tu sais, je veux dire, ce n'est pas un film avec Sandra Bullock, je ne pense pas, au moins que Sandra Bullock parle québécois puis elle m'écoute en ce moment, ça me surprendra bien gros. Mais, j'ai l'impression aussi que tu te dis non, non, mais là, je ne suis plus capable, le temps passé, j'ai compris des affaires, je prends peut-être aussi un peu la responsabilité de qu'est-ce que j'avais amené dans l'émotion, dans la relation, mais maintenant, il faut que je dise chevalier d'épée, 6 d'épée puis reine de coupe, avec le 7 de coupe, puis là, tu fais ce que tu veux, sans coller, ce n'est pas ma vie, je veux dire, moi, je fais juste te dire c'est quoi les énergies en ce moment, puis les énergies en ce moment, c'est que, c'est comme si qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu regardes, les réponses que tu es allé chercher, fais juste te poser la question si c'est vraiment bénéfique pour toi d'essayer d'appliquer ça sur le souvenir de cette personne-là, quand je te dis, moi, que le souvenir de cette personne-là puis qu'est-ce que cette personne-là est devenue, c'est très différent. Ça ne veut pas dire que tu ne communiques pas avec, mais je sais que tu vas le faire un chevalier d'épée, un chevalier d'épée avec le 10 d'épée puis le reine de coupe, tu veux probablement provoquer une conversation, une communication entre vous deux, mais le 7 d'épée puis le 10 d'épée m'indiquent que c'est... C'est-tu le bon moment? C'est-tu la bonne idée? L'idée que tu as de qu'est-ce que tu veux y écrire? C'est-tu ça vraiment que tu devrais faire? 7 d'épée puis 10 d'épée, là, c'est... Non. 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 Ça fait qu'on va aller voir. C'est quoi la chance? C'est quoi ton chat noir en ce moment? C'est quoi ta chance de prendre conscience qu'en effet, c'est peut-être pas le bon moment de communiquer avec cette personne-là? Peut-être maintenant ou jamais. Fait que c'est quoi la chance de s'en rendre compte avant de le faire? L'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un... Les 4 n'en en 1. Quelqu'un qui sait communiquer au bon moment des bons sentiments de quelque chose. Parce que je sais pas c'est quoi que tu veux communiquer à la personne. Je sais pas si c'est... Parce que ça le 7 d'épée puis le 10 d'épée. Trahison, tromperie, percherie, manipulation. Puis là, je dis pas que c'est ça que tu veux faire nécessairement, mais il y a comme cette vibe-là. C'est peut-être que tu vas aller chercher les questions de ça. Les questions. C'est peut-être que tu vas aller chercher les réponses que t'as pas eues. Parce que tu voulais avoir des réponses par rapport à cette personne-là. Mais... Ben... T'sais, si la personne t'a menti pendant que vous étiez en couple, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu vraiment que la personne te doit quelque chose dans la réalité de maintenant qui va être la vérité? Si la personne t'a menti quand vous étiez ensemble, vous étiez supposé d'être en couple pis amoureux, maintenant que vous l'êtes plus, penses-tu vraiment que la personne va donner la vérité parce qu'elle doit plus rien? T'sais, il y a comme... Donc, le chat noir, Valet d'Épée à l'envers. Écris-y pas. Écris pas. Valet d'Épée à l'envers. Non. Non. Fais ce que tu veux, mais non! Le diable et le deux de bâton. La chance de s'en rendre compte, c'est que ça serait le fun que tu fasses comme, sais-tu quoi? Non, je vais être l'impératrice. Ça n'a pas marché. Ça va toujours rester un bon souvenir. J'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai pas besoin d'avoir les réponses. La non-réponse pis la fait qu'il y a eu quelque chose, le 7 d'Épée dans le passé. T'sais, il y a quelque chose qui se rattache à ça. C'est assez dans ma réponse. C'est assez pour une réponse de dire comme, sais-tu quoi? Je vais passer à autre chose. L'impératrice. Catherine en 1. Yin. Je vais investir dans moi et je vais investir dans des relations qui sont tout de suite saines pis que j'ai pas besoin d'aller chercher une réponse. Moi, je bloque aussi sur les réseaux sociaux. Pas obligé d'aller checker tout le temps si c'est le bon moment. Le diable et le deux de bâton. Le diable, c'est les menottes que tu te mets toi-même. C'est l'emprise que tu mets toi-même sur, de cette personne-là sur toi. Pis le deux de bâton, c'est d'en prendre conscience. C'est la carte de la conscience. De dire comme, ok, je m'en rends compte que peut-être que j'attends après une idée plus qu'une personne. Peut-être que j'ai mis sur un piédestal quelqu'un qui a pas été complètement correct. Il y a quelque chose en tout cas. On va aller visiter ça dans l'extension. On va aller voir c'est qui le monstre. C'est rajarwinesque. Fait que pour les personnes qui vont avoir accès à côté de mon nom, c'est marqué joint. Sinon dans le descriptif, il y a deux liens. Patreon et YouTube. Toutes les extensions de tous les signes de tous les tirages sont sur les deux. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais vous souhaiter un bon automne. Belle introspection qui s'en vient. Bye!